bonjour dans cette vidéo on va parler comment on va faire le basculement des bits avec ce airport que ça veut dire basculement des bits c'est à dire on va lorsqu'on appuie sur un bouton donc on va activer une sortie et lorsqu'on appuie sur le même bouton une deuxième fois donc il va désactiver une sortie c'est à dire le bouton elle va jouer le double rôle de marche et arrêt c'est à dire le même bouton elle va mettre en marche notre sortie et le même bouton elle va mettre mettre en marche notre arrêt c'est à dire ici on va jouer sur le basculement des bits ok donc avant de commencer cette vidéo donc si vous voulez recevoir si vous voulez recevoir si vous recevoir plusieurs vidéos donc vous pouvez s'abonner à notre chaîne Hamadim et c'est ici donc vous allez trouver plusieurs vidéos sur le contrôle sur Alain Bradley avec le CL avec le CL LS Logix 5000 ou aussi la partie supervision avec Foxy Talk View et aussi vous allez trouver des vidéos sur TIA Portal de Siemens donc si vous voulez vous pouvez abonner à notre chaîne ok donc l'objectif de notre vidéo ici donc ici on nous avons un bouton lorsque je clique sur le bouton donc va mettre en marche notre sortie et lorsque je clique sur le même bouton une deuxième fois donc il va arrêter notre sortie c'est à dire le même bouton là un double rôle marche et arrêt c'est à dire je vais pas faire deux boutons bouton marche ou bouton arrêt le même bouton va bien jouer le rôle il va jouer le rôle va jouer le double rôle surtout si nous avons une panel de petites tailles une petite résolution donc parfois on est obligé de faire simplifier de diminuer le nombre de boutons ok donc on va faire cet exemple donc on va créer un projet on va créer un nouveau projet par exemple je vais l'appeler par exemple basculement créer donc je vais créer un projet avec TIA Portal donc on va ajouter un appareil par exemple je vais travailler avec SC300 donc entre leur SC300 donc on peut le faire avec n'importe quel automate ici le même principe de programmation par exemple j'ai choisi 313 CDP ici je vais déclarer une sortie par exemple je vais l'appeler moteur par exemple ok je vais passer à la partie programme programmation ici donc à chaque appui de notre bouton c'est d'être que ça veut dire à chaque coup et à chaque promontant donc ici je vais faire un promontant d'une autre façon je vais l'appeler le marche arrêt donc je vais définir de la mémoire pour que je puisse le commander à travers notre panel définir 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 donc je définis un fonds montant ici je vais mettre un bit interne par exemple fonds montant je vais l'appeler pour que le registre le fonds montant donc à chaque promontant donc à chaque promontant je vais enregistrer l'état ok donc ici je vais mettre 7 par exemple je vais mettre les variables flag donc flag ça veut dire flag c'est une variable qui va qui va nous spécifier que nous avons appuyé sur le bouton marche ou bien sur le bouton arrêt donc je vais enregistrer le fonds montant de notre bouton ici on va mettre deux cas le premier cas c'est quoi le premier cas si nous avons flag c'est à dire que nous avons appuyé sur le bouton marche ou arrêt et nous avons l'état de sortie du moteur égal à 1 c'est à dire que ça veut dire si nous avons cliqué sur le froid c'est sur le bouton et le moteur il est en marche donc qu'est-ce qu'on va faire ici on va mettre donc dans ce cas le moteur il est en marche donc il va jouer le rôle d'arrêt donc qu'est-ce qu'on va faire ici on va mettre gazette de notre sortie et qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas le laisser en A j'ai terminé l'AD je vais mettre remise à zéro notre variable flag pour qu'il détecte une autre fois un autre appui qu'est-ce que ça veut dire ça si je clique sur le flag si je clique sur le bouton et le moteur en marche donc le bouton il va jouer le rôle d'arrêt donc il va arrêter notre moteur et il va mettre notre variable A0 pour qu'il détecte un autre appui sur le bouton le deuxième cas c'est quoi le deuxième cas si nous avons si nous avons si nous avons flag c'est-à-dire que nous avons s'appuyer sur le bouton et le moteur en arrêt et nous n'avons pas on n'a pas moteur c'est-à-dire le moteur à l'état d'arrêt dans ce cas le bouton il va jouer le rôle de marche donc il va mettre en marche donc set il va mettre en marche notre sortie et aussi le variable flag je vais le remettre à zéro pour qu'il détecte un autre remontant du appui sur le bouton donc ici j'ai enregistré l'appui sur le bouton si j'ai appui sur le bouton et le moteur en marche donc je vais arrêter le moteur et je vais désactiver le variable flag si j'ai appui sur le bouton et le moteur il est arrêt donc dans ce cas je vais mettre en marche notre moteur et je vais remettre à zéro notre variable flag pour la détection d'autre fois de notre bouton ok donc on va tester ce programme je vais lancer le simulateur lancer la recherche et je vais charger ça charger je vais mettre en marche notre notre automate ok je peux ajouter aussi notre supervision pour superviser notre je vais choisir HME par exemple écran cette pause par exemple pour simuler notre programme je vais créer par exemple un seul bouton et je vais mettre un seul voyant pour symboliser l'activation et désactivation de notre sortie donc je vais connecter à notre automate terminé bien sûr les connexions seraient sur le port MPI ou UDP ici je vais mettre un seul bouton je ne sais pas je vais mettre un seul bouton ici je vais mettre euh je vais mettre euh désolé ici je vais mettre par exemple une cercle pour symboliser l'état de notre sortie donc lorsque je clique sur le bouton donc on va aller lorsqu'on nous parle de bouton donc désolé donc lorsqu'on parle de bouton on parle d'événements propriétés donc c'est comme si c'est un bouton pour soir donc lorsque j'appuie sur le bouton donc on doit aller au traitement des bits je vais mettre je vais mettre une autre variable qui est marchearray et lorsque je relâche c'est un bouton pour soir donc je ne vais pas rester en A donc je vais mettre remise à z0 bien sûr c'est un bouton pour soir donc lorsque je relâche c'est égal à z0 ok bien sûr je peux animer les couleurs dynamiser par exemple couleurs suivant l'état du KM de notre moteur c'est le moteur donc c'est égal à zéro c'est-à-dire je vais en vert pour symboliser il va jouer le rôle de marche lorsque le moteur est égal à A donc ici il va jouer le rôle d'arrêt je vais mettre en rouge rouge ici je vais le relier avec je vais faire animation je vais le relier avec l'état du KM aussi pour symboliser l'état de notre sortie dans notre moteur désolé lorsque le moteur est égal à zéro par exemple je vais mettre en rouge lorsque le moteur est en marche donc on va mettre en vert donc on va simuler tout d'abord on doit vérifier par notre configuration par notre configuration par notre configuration PGPC pour voir la liaison avec notre supervision avec notre automate ici on doit mettre PSSIM PSSIM c'est pas TCP IP PSSIM MP MPI c'est à dire je vais connecter à superviser notre automate à travers PSSIM automates virtuels ou pour MP MPI je vais lancer la supervision OK donc notre moteur il est en arrêt et ça c'est vers vers CD il va jouer le rôle de marche lorsque je clique sur le bouton il va mettre en marche notre sortie lorsque je clique sur le même bouton il va mettre en arrêt notre sortie c'est à dire le même bouton il va jouer le double rôle lorsque j'appuie sur la première fois il va mettre en marche notre sortie lorsque j'appuie sur le même bouton une deuxième fois donc il va mettre en arrêt notre sortie et par la suite on peut gagner un peu d'espace dans notre supervision merci pour votre attention